oui bonjour bonjour revenez chers amis je vous ai appelé pour qu'on rigole un peu on vient de m'envoyer une capture d'écran aïe aïe que Guylaine Chapuis a fait en disant qu'elle dépose les armes qu'on ne touchait pas à son président que elle a mis mon adresse et la prochaine étape Guylaine Chapuis avec ton visage comme le cul de poule viens t'asseoir ici je dis ma demande de renouvellement que tu as publié c'est moi-même qui ai publié et c'est moi-même qui ai mis des ratures dessus comme j'étais bloqué c'est ton fils qui te fait des publications écrites quand ton fils écrit ça se voit que lui-même il n'est pas allé à l'école c'est ton fils qui écrit à ta place tu vois le papier c'est pas une demande régularisation non c'est une demande de renouvellement de changement de statut de mon titre de séjour donc c'est moi-même qui avait publié ce document c'est moi-même qui l'avait raturé c'est impossible en France que tu aies un document qui est dans le site de la nef et c'est parce que tu sais ce qu'on appelle l'agence nationale des étrangers de France tu ne peux pas avoir une information même fonctionnaire de la préfecture pour qu'il accède à ton numéro à ton dossier tu dois lui donner ton numéro d'étranger et un numéro d'étranger c'est comme le numéro de la carte de crédit de quelqu'un tu ne peux pas l'avoir Guylaine Chapuis je t'ai mis pas je t'ai mis KO je te jure que si tu vois encore une personnalité de cette famille s'afficher avec toi tu enlèves mon nom je ne suis pas quelqu'un qui communique tous les jours je dis l'essentiel nous avons fixé un timing pour répondre à madame Bia et à ses communicantes et c'est depuis trois jours que j'ai eu la garantie que tu ne vas plus prononcer mon nom mais comme la honte vous dérange tu viens écrit que comme tu as mis mon adresse mon adresse est mon adresse professionnelle toutes mes adresses qui ont déjà été utilisées pour mes entreprises sont publiques ça veut dire que si tu tapes mon nom sur google tu ne trouves aucune adresse mais si tu cherches les noms de mes entreprises ou de mes associations tu trouves des adresses comment une personne qui était censée ne pas avoir d'adresse pour toi il y a deux jours se retrouve avec une adresse que tu veux publier moi même je viens de publier cette adresse tu ne comme tu ne sais pas lire tu ne sais pas que c'est que ton fils a écrit dans le message que tu as mis tu ne sais pas parfois il faut souvent quitter les choses avant qu'elle ne vous quitte ces gens là t'ont déposé tu as mené leur nom dans la saleté madoulou même elle sera bloquée parce que c'est madoulou qui racontait à ma mère toute la vie de la première dame du cameroun donc si je maîtrise la vie de chantal biya sur mes mains comme ça c'est madoulou comme elle cherche toujours le numéro des gens pour faire le congo le congo ça il fallait continuer il fallait continuer tu crois que mon adresse c'est quoi est ce qu'on est au village ici c'est une adresse publique ça veut dire que je ne peux même pas les porter plainte je peux même pas te porter plainte si tu mets une adresse de mon entreprise parce que c'est une adresse publique ce n'est pas une atteinte à la vie privée le document que tu as montré là c'est moi même qu'il avait publié sur ma page tu ne peux pas laisse les petits mensonges à deux balles lorsque j'ai publié la maison du site internet là c'était pour te montrer que tes petits mensonges à deux balles tout le monde peut le faire tu as promis que tu voyageais tu as payé deux tables chez la mafo pour son événement la mafo des lesbiennes on t'a attendu ici tu as dit que tu vas montrer comment tu es à paris sur les champs elysées on t'a attendu on t'a pas vu tu comprends tu n'as pas le niveau d'être la copine de chantal biya arrête de mentir avec son nom toi tu es même trop classe pour être l'ami de chantal biya parce que toi tu n'insulte pas bien le cul tu as compris les amis de chantal biya c'est le catino non ne viens pas là avec ta peau froissée elles vont te chasser parce que c'est toi qui a amené le nom de chantal sur internet avec me doulou moi je connais la vie de chantal parce que me doulou dès qu'elle finit de causer avec chantal toute personne qui lui donne à boire elle verse la vie de chantal elle verse la vie de chantal biya propre donc tous les petits secrets je connais je suis au courant de tout sous ce sur et ma sous ce sur c'est qui madame doulou elle a versé tout le congo ça ma mère maintenant tu avoues que c'est le numéro de me doulou que j'ai pu bien j'ai tous les numéros tu continues même je mets encore son numéro le privé privé de me doulou je pose ça juste pour l'énerver si tu n'effaces pas mon nom sur ta page je pose le numéro que c'est sur ce numéro que la première dame l'appelle je pose ça sur facebook comme ça elle sera obligée de jeter son téléphone parce que tous les camerounais vont l'appeler si tu veux jouer à ça parce que le numéro que j'ai donné là c'est le numéro que me doulou donne à tout le monde elle a encore notre numéro là c'est le numéro qu'il ya que chantal qui appelle sur le numéro là elle s'amuse avec moi et ma mère aussi à le numéro là donc elle s'amuse avec moi et pose celui là sur facebook vous dites que vous êtes folle non elle dit que je dépose les armes parce que tu ne parlais plus de mon président tu connais le président ou tu connais paul bien ou tu le connais pas tu le connais pas les policiers tandis que nous tous ici au cameroun on sait que mal est comme ça les policiers t'ont dit ça non quand elle finit de te taper à l'APJ est-ce que tu as vu un policier dit que on convoque ma haleine il t'aurait dit que laisse ma haleine elle est comme ça nous tous on connaît qu'elle est comme ça donc tu continues même encore écrit mon nom je viens seulement et pose tous les numéros je pose tout le congo ça de me doulou sur chantal bien vous avez eu la chance vous avez eu la chance de m'envoyer quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime j'ai beaucoup d'estime pour evra le fils de papier me bat il m'a dit une seule parole polbia est le seul frère qui reste à mon père ma haleine evra m'a appelé j'ai dit evra je ne te parle pas parce que tu es le neveu de polbia je te parle parce que tu es mon ami et on se connaît avant que je ne devienne ma haleine et m'voutu on a dit non sans pas que c'était mon chose c'est mon frère et je lui ai dit je accepte de t'écouter parce que c'est toi qui m'appelle si c'était quelqu'un d'autre je continue à insulter mais evra s'il m'appelle je comprends ce qu'il me dit c'est pour ça que j'ai laissé et il m'a dit qu'il va arranger ce problème et c'est devant moi pendant qu'il parlait avec moi il avait demandé à madame bébé à madame de l'appeler pour régler ça donc ne viens pas tirer les choses en large on a déposé tous les armes c'est bon ne reviens plus si tu parles de mon président si ça m'énerve encore demain je parle de lui mais j'ai dit que je ne parle plus de tout le Kongoussa que je connais sur Chantal bien parce que même les noms des choses j'allais poser tu comprends un peu non les noms de Rochola j'allais poser j'allais tout dire tout j'avais les photos donc ne viens plus me provoquer c'est bien parce que tu as su que tu dois déposer les armes maintenant nous on va continuer de parler de politique parce que ce n'est pas ton président à toi seul c'est mon président donc chacun chaque citoyen on ne menace pas un citoyen parce qu'il s'exprime mais lorsque tu veux d'entrer dans la vie privée des gens des familles des gens pour venir dire que Mendoza lui il couche avec elle il couche avec elle moi aussi je donne le nom de tout le monde qui couche aussi avec les gens là je donne les noms tout le monde on se pose nos vies sur internet et on s'en fout tu as touché ce qu'il ne fallait pas toucher parce que quand quelqu'un touche à ce monsieur qui a fait de moi la femme que je suis qui a mis l'argent entre mes mains qui a mis la vie entre mes mains j'oublie que j'ai fréquenté je redeviens comme une fille de l'homme aussi à Saint-Mélima on ne touche pas aux parents des gens faites la politique faites vos choses pour vous faire voir sur les réseaux sociaux mais ne touchez pas aux parents des gens parce que la douleur là la qualité que ce monsieur a été humilié la douleur là n'est même pas encore finie dans mon coeur parce que je n'ai même pas encore pleuré une seule goutte de lame par rapport au décès de Mendoza laisse les autres parce que je ne les tiens pas laisse les filles de Facebook parler de moi mais moi je te tiens parce que tu es parti entrer dans une maison où les gens n'aiment pas les bruits quand ils entendent trop leur nom dehors même si tu es qui ils te coupent tu ne connais pas cette famille là c'est des gens qui n'aiment pas se faire voir ils n'aiment pas entendre leur vie partout sur les réseaux sociaux même Mendoza est restée près de Chantal pendant plus de 25 ans personne n'a jamais entendu le nom de Mendoza sur internet je t'avais dit ça au départ toi tu viens chercher un vous vous est là comme moi que quand je parle même Paul Biot au courant que j'ai dit ceci c'est chez moi que toi tu viens et je t'avais déjà averti que quand moi je m'assois pour parler tout le monde a étudié au courant la famille de la première dame est venue aussi me voir le laisser j'ai accepté je dis qu'on allait se poser les vies moi je n'ai rien à foutre comme tu me vois là parce que moi j'allais d'abord commencer à donner le nom de tout le monde avec qui je suis sorti à Yaoundé je pose d'abord pourquoi tu ne dises pas que tu as une balle sur moi je pose d'abord maintenant je commence avec vous tous les gars tous les shows je dis parce que je connais et c'est la vérité je dis que tous les shows depuis 20 ans je donne tous les noms et c'est la vérité on se fait ça propre toute personne qui a fait le Congo ça avec moi je mets la preuve je pose sur internet parce que vous avez humilié mon père j'ai dit que moi même j'ai dit que il fallait qu'on continue le clash là Guylaine Chapuis parce que moi je suis le genre quand je veux bagarrer je me déshabille d'abord pourquoi tu ne dises pas que oh je l'ai tapé et ses habits se sont déchirés non moi même je me mets d'abord nu et puis maintenant on vient bagarrer j'allais sortir d'abord tout le nom de mes shows comme ça tout je pose sur internet et après maintenant je commence aussi à dire tous les shows des gens tous les shows je pose tu ne me connais même pas bien oh là là je pose tout toutes les femmes toutes les femmes du Serac que je connais leur show j'allais écrire toutes les femmes qui ont les shows qui tournent autour de Chantal bien là je dis le nom parce que il y a un de mes amis qui a fait la prison parce qu'il était le show de la meilleure amine de Chantal bien j'allais donner son nom mettre les photos sur internet parce que quand j'ai vu Katino elle veut venir là je connais le sens que je peux attaquer Katino parce que Katino même un moment on l'avait barré dans son appui je connais qui est l'appui de Katino maintenant auprès de la première dame j'allais poser le nom du show de la femme on allait se dire les shows parce que si vous venez insulter que mon père lui couche avec sa fille couche avec la mère ça veut dire que vous voulez qu'on gâte donc je vais donner le nom des shows de tout le monde je donne les shows de tout le monde le jour qu'ils sont partis à l'hôtel je donne le nom où ils ont pris l'appartement meublé je dis tout je dis tout comme ça maintenant on va se mettre tous nus devant les Camerounais vous n'êtes pas propre seul c'est parce que bon vous avez les moyens de tuer les gens on se dit que bon ça ne vaut pas la peine tu déposes les armes parce que tu ne parles plus de notre président toi tu connais même qui tu es venu attaquer je t'ai dit que j'ai Evrad m'a dit un seul mot qui m'a fait mal au coeur Marlène c'est le seul frère qui reste à mon père c'est le seul frère qui reste à mon père parce que ce qu'on allait faire sur Facebook même le vieux là l'entend sa dernière veine que les gens cherchent ça allait sortir moi je connais tout Medoulou bavarde beaucoup dès qu'elle finit de boire elle ne sait pas qu'est-ce qu'on doit dire qu'est-ce qu'on ne doit pas dire quel secret doit sortir quel secret ne doit pas sortir nous on est au courant de tout la première dame ne peut pas laisser une femme comme ça après d'elle même pour la sûreté de l'état une femme qui parle elle ne sait pas ce qu'il faut raconter et ce qu'il ne faut pas raconter elle est dans les téléphones des gens je veux parler à Marlène je dis que si je commence à mettre ces voices qui sont dans le téléphone de ma mère la république va se retourner comme ça non on doit tuer les gens qui doivent être auprès de la première dame pas une sale une sale soularde comme Medoulou j'ai tous ces voices moi j'étais préparé pour la guerre parce que vous avez dit oh on va l'estrader on va faire ceci je dis c'est Evrad me bat et il y a un gars me bat qui est venu me parler parce que c'est un ami à moi je n'étais même pas mis à sa soeur parce que c'est sa soeur qui a commencé à venir me chercher il m'a appelé il m'a dit Marlène le Paul Biya je ne parle pas que c'est le président c'est le seul frère qui reste à mon père arrête moi ça vite j'ai arrêté j'ai arrêté quand tu as vu moi je pose d'abord toutes mes adresses je fais les directs parce que ne dis pas est-ce que est-ce que quelqu'un a peur en France qu'on dévoile son adresse ce sont mes adresses professionnelles ça veut dire que même si je te porte plainte ce n'est pas la vie privée c'est si tu mets l'adresse de ma maison ma maison là ma maison où tu vois ma mère sorti et mes frères là c'est là que je vais dire que c'est la teinte à la vie privée mais si tu mets une adresse qui est publique que tout le monde peut retrouver parce qu'il a besoin par exemple d'un service moi je fais des domiciliations aux femmes qui arrivent en France et qui ont besoin des papiers je leur fais une domiciliation mon association les domicilie donc plus plusieurs femmes ont cette adresse là c'est l'adresse d'une association c'est une adresse d'association donc ce n'est pas une adresse privée elle est disponible dans le site du gouvernement pourquoi je devrais me taire parce que tu as publié une adresse qui est disponible sur le site je dis que là où tu es là je n'ai jamais mis les pieds chez une assistante sociale mais comme tu veux faire croire que tu me tiens je dis que tu ne me connais pas Guylaine Chapuis le jour que tu m'as vu au commissariat que tu m'as vu te taper devant un commissaire de police c'est là que tu as compris un peu que dans quel level je suis tu ne me connais pas moi je me préparais déjà pour faire la guerre c'est à dire que je fais d'abord les directs sur toutes mes adresses parce que quand je veux bagarrer j'enlève d'abord tous mes habits je pose je pose tous mes diplômes je pose tout tous mes comptes bancaires je pose tout maintenant je viens dire pour vous tout preuve à l'appui capture d'écran je raconte tout au Camerounais tout les gens comme moi ne vous amusez pas avec moi tu viens de dire maintenant je dépose les armes c'est à cause de toi que je suis venu parler de Chantal comme elle t'envoie venir dire que ma mère c'est une pute oh ma mère a fréquenté ma mère a travaillé pour l'état elle vient de venir me dire que moi je suis une pute oh mes références sont disponibles même en France j'ai des bureaux pour mon association c'est ça que tu as publié j'ai domicilié mon association quand tu tapes le gouvernement connait que l'association les ailes de l'Afrique du docteur Marlène Mvoutou sont situées à tel endroit donc ce n'est pas une adresse privée si tu veux que ton adresse soit privée ne la rends pas publique ne la rends pas publique oh l'adresse que tu as posée sur ta page c'est une adresse publique j'ai fait le direct tout à l'heure aussi ça l'est de publier j'avais domicilié intermédiatiste là-bas donc c'est une adresse publique c'est pas privée mais si tu poses par exemple l'adresse de ma fille qui n'est pas une personnalité publique ou tu poses l'adresse de mon fils qui n'est pas une personnalité publique ça devient une atteinte à la vie privée c'est une atteinte à la vie privée et là ça va me faire mal parce que chacun veut être dans sa maison sans être emmerdé mais si c'est déjà une adresse que moi-même je donne aux femmes pour pouvoir avoir les papiers pour pouvoir se régulariser pour recevoir leurs courriers pourquoi je dois craindre la preuve en est que quand Albertine de Belgique a voulu venir porter plainte en France c'est cette adresse là que je lui ai dit mon association domicilie les femmes on te fait ta domiciliation tu reçois tes courriers là-bas à l'association donc c'est pas une adresse qu'on cache donc je suis en train de te faire comprendre que tes petits simagris là nous nous sommes des gens qui maîtrisons ce monde là Yaound est en train de bouger comme ça et ça n'avait même pas encore bougé ça n'avait pas encore bougé il fallait continuer qu'il fallait que Medoulou te demande de venir m'insuter toi tu ne me connais même pas bien j'ai dit que j'allais d'abord poser moi-même tous les noms de mes shows je pose d'abord je mets d'abord la liste de tout le monde je dis toi je suis sorti avec toi toi je suis sorti toi 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 je mets d'abord maintenant il vient donner tous les noms des shows des femmes qui sont avec qui tournent autour de Chantal Bia tu as compris Guylaine Chapuis même sa part même j'ai dit preuve à l'appui je donne les noms des pères des gens je m'en fous parce que vous avez humilié la mémoire de mon père donc ne cite plus là toi tu ne connais pas Paul Bia moi je connais Mendoza j'ai habité dans la même maison que Mendoza même quand il était arrêté le président Obianguema a demandé on demande qu'il a volé combien je rembourse on a répondu Obianguema que ce n'est pas le niveau de remboursement si c'était pour rembourser c'est pas un problème Obianguema voulait rembourser Obianguema voulait rembourser parce que Mendoza était très lié à Obianguema et je pense que lorsque Mendoza a composé la musique pour Mama Constantia c'est ça qui a commencé à énerver Chantou parce que pour elle si tu es son griot tu dois plus être le griot de quelqu'un d'autre il avait composé pour Mama Constantia une chanson qui disait m'en Il a commencé aussi à composer les musiques pour m'avoir Constantia Mange. La jalousie voulait tuer l'autre. La jalousie. Obiangé m'a voulu rembourser l'argent de Camerounais. On a dit que c'est 216 millions. Même si c'était des milliards. Ils ont dit qu'ils ne remboursent pas. En quoi, je dis que si vous me dites que moi j'ai échoué, c'est-à-dire que vous m'amusez. Vous savez même ce que c'est qu'avoir une adresse en France. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est des petites filles de quartier qui viennent sur ma... Je vous jure que pour avoir une adresse en ton nom, Je vous dis qu'en France, même le studio, c'est 400 000. Le studio, que tu as la chambre, et puis un petit coin de toilette, et un petit coin pour la cuisine, c'est 600 euros. Et après, maintenant, tu as le carburant, tu as les assurances, tu as les factures. Pour vivre en France, il faut au moins un million tous les mois. Ici que je vais monter. Ouais, Guylaine, j'appuie, pardon, viens monter ma vidéo. Je te supplie même, je ne vais pas parler de Chantal Bia. Viens monter ma vidéo. Toi, tu ne me connais pas bien. Tu es venu bien habillé au commissariat quand tu avais composé, mais tu ne savais pas que tu allais rentrer froissé. J'ai fracassé ta gueule. Il y avait les commissaires de police, non ? Est-ce que tu as vu, ils ont dit qu'ils m'arrêtent ? Ils ont seulement dit qu'ils vont appeler Mbarganguelé pour dire que je suis venu taper quelqu'un au commissariat. Tu as vu comment ils ont parlé devant toi, non ? Qu'ils vont appeler Mbarganguelé et le ministre de la justice. C'est ce qu'ils ont dit devant toi, non ? Est-ce qu'ils ont dit que, asseyez-vous là, garde à vue. Est-ce que tu as vu mon palais ? Je suis venu, j'étais claqué. Je ne voulais même pas discuter avec toi. Je t'ai baffé la bouche. Tu es venu bien maquiller, bien, bien. Tu viens parler avec qui ? Je parle avec les gens qui insultent mes enfants. Je discute avec les gens qui insultent ma mère, non ? Même si on était devant le pape, je te tapais. Je te tapais d'abord. Et quand j'ai fini de te taper, tu as vu M. Levé, je suis parti. Donc, si tu étais très puissante, une puissante future sénatrice, une puissante future ministre, tu demandais au délégué général de me faire interpeller le lendemain même. Toi, tu peux gifler Chantal Biya, non ? Comme toi, tu te sens déjà l'égal de Chantal Biya. Une vraie femme de Yaoundé, tu la gifles comme ça, comme j'étais giflé là. Le lendemain, je devais être en rade à vue. Mais j'ai encore fait un mois et demi. Maintenant, tu étais dans le défi que voyages. Tu ne peux plus jamais avoir le visa parce qu'on a déjà bloqué ton visa. On a déjà fait comme ça, les petits trucs des marabouts. Je te dis que mon niveau, le cafard ne me touche plus. Le blocage des petits sorcelleries de merde là, ce n'est plus à mon niveau. Je suis ancré dans l'eau. Je suis un enfant qu'on a mis dans l'eau. Tes petits sorcelleries à deux balles chez les petits maliens, les gambiens là. Ça ne me fait rien. Est-ce que tu comprends ? Tu es parti faire maintenant que tu veux amener mon nom chez les marabouts. Le retour de ça était grave. Tu mourrais. Tu as disparu pendant un mois et demi. Tu étais malade. Tu étais malade. Maintenant, tu reviens, tu te lèves encore parce que tu veux mourir entre mes mains. Regarde comment tu es vieille, Guylaine Chapuis. Regarde comment tu es vieille. Même Chantal, tu dépasses Chantal Bia de loin, en âge. Ce n'est pas comme ça qu'on cherche les postes en politique. Il y a des kamikazes comme nous. Moi, je sais que Chantal Bia, même si elle donne encore 30 ans au pouvoir à Paul Bia, je dois seulement oublier. Moi, j'étais déjà venu. Avant d'avoir insulté Chantal Bia, j'avais déjà dit que, étant donné que mon enfant est petit et que son père refuse qu'elle revienne au Cameroun, je ne peux pas venir au Cameroun comme ça. Donc, moi-même, dans ma tête, je vous avais déjà annoncé ça. Je n'avais pas parlé de Chantal Bia. Je n'avais pas parlé de Paul Bia. Ne va pas croire. La dernière fois que je suis venu, j'ai fait 7 ans sans venir au Cameroun. Je n'avais aucun problème au Cameroun. Je vous dis que, mon niveau là, parce que je sais que vous aimez aller au Cameroun pour les petits grimba à deux balles. Mon niveau, c'est l'Inde. C'est un Inde là-bas. Donc, je n'ai pas besoin du Cameroun. Ma mère vit en Europe. Toutes mes soeurs vivent en Europe. Mon père est mort. Qu'est-ce que je fais là-bas? J'ai qui là-bas pour dire que, oh, ça va vraiment me faire mal au cœur. J'ai laissé mes enfants au Cameroun. Oh, vraiment. Ou j'ai laissé ma mère au Cameroun. Non. Toute personne qui est au Cameroun, qui est parentée avec moi, te dit que, ma laine m'a déjà bloqué sur son téléphone. Je ne parle à personne. Je ne parle à personne. Donc, vos petites histoires, vous torturez les vies des gens parce que vous vous dites qu'ils sont attachés au Cameroun. Les gens aiment le Cameroun. Mais où nous sommes là? C'est nous qui avons choisi le bon timing. On monte, on descend. 10 ans ne peuvent plus passer sans que Paul Biya soit au pouvoir. Et dans 10 ans, moi, je n'aurai que 51 ans. Dans 10 ans, je n'aurai que 51 ans. Donc, je n'ai pas la pression. Dans 10 ans, Paul Biya aura 101 ans. Donc, je n'ai pas la pression, Guylaine Chapuis. C'est toi qui as la pression. Tu te dis qu'on va te copter. Comme on copte toutes les petites analphabètes qui sont autour de Chantal. Elles sont députées, elles sont sénatrices. Mais toi, tu n'es pas ces femmes-là. Parce que ces femmes sont d'abord discrètes. La plupart, que ce soit les sournaques, les machins, ce sont des femmes qui se coiffent avec moi au salon. Elles me connaissent bien. Des madames à Tangangi, on se coiffe ensemble dans le même salon. Donc, aucune de ces femmes ne va te dire que je ne connais pas Marlène. La femme du CED, le monsieur qui est CED, c'est ma collègue. C'est ma collègue. C'est mon père qui l'a recrutée à la CATV. Avant qu'elle ne travaille aujourd'hui au Sénat. La femme du CED. Et sa tante était ma directrice commerciale. Donc, vous venez parler des gens que vous connaissez. Moi, je suis une fille de Yaoundé. Je suis une fille de Yaoundé. Toi, tu sors de Douala, tu étais à Douala, où tu étais à Douala, où tu étais, où tu viens chercher la vie à Yaoundé. Non, tu ne peux pas. Moi, je connais ce qu'il faut dire pour énerver tout le monde au Cameroun. Je connais la partie qu'il faut toucher pour énerver tout le monde, pour faire en sorte qu'au moins pendant une semaine, personne ne doit Yaoundé. Pour réveiller tout le monde, pour gâter les bêtises, les bêtises ne veulent même plus se parler. Tu as vu comment ça s'est passé, non ? Les Yerondos insultent les filles Boulou, les filles Boulou insultent les filles Yerondé. C'est moi. Les Nangas se lèvent, elles insultent les filles Boulou. Les filles Boulou se lèvent, elles insultent les Nangas. Même les Bamiléki sont dépassés. De tout, si les Bamiléki ont dit qu'ils se mettent un peu de côté, ils nous regardent. Parce que je connais où il faut déclencher pour que nous, on décide que la personne que les Nangas vont voter, nous, on ne le vote pas. Allez voter. C'est ça. C'est ça. Comme ça qu'on fait la politique. Tu arrêtes tout le monde comme ça, vous gâtez. C'est-à-dire qu'on détruit d'abord le noyau du... Le seul noyau qui s'entendait pour dire que... On allait à gâter ça. Parce que nous, on a montré que à l'heure actuelle, c'est les Nangas qui nous gèrent. Nous, on n'est plus là. Donc, je ne sais pas comment vous allez nous convaincre nous, là, à venir encore voter pour le bien. On ne peut pas. C'est vous qui gérez. Nous, on ne peut plus venir voter. On peut encore venir voter si c'est Franck Biak qui est candidat. Nous, on peut encore venir voter ensemble avec vous si c'est Franck Biak qui est candidat. Si Franck Biak n'est pas candidat, nous, on ne va pas voter pareil que les Nangas, pareil que les Zorondos. Non. Chaque personne va orienter son vote en fonction de ses intérêts. Et notre intérêt, actuellement, n'est plus avec Paul Biak. Parce que Paul Biak n'est plus là. C'est la politique. On a d'abord gâté. Actuellement, un Nangas ne veut pas s'asseoir à côté d'une fille boulou. C'est ça, la politique. On gâte d'abord. Maintenant, on se cherche. C'est ça, la politique. Et toi, j'étais seulement utilisé. Tu ne peux pas me faire paniquer. Tu ne peux pas me faire changer mes convictions. Non. Je me suis servi de toi, Guylaine Chapuis, pour gâter. Et c'est gâté, vrai, vrai. Que je reste, même, je ne parle plus. Le tout, si c'est gâté, vrai, vrai. C'est gâté. Même si on dit qu'on ne parle plus sur les réseaux sociaux, c'est gâté. Tout le monde a entendu que c'est gâté. Donc, nous, maintenant, nous, on attend notre candidat. Si on voit un candidat qui nous convient, on vote pour lui. Mais Paul Biya, nous, je dis que même si la terre finit, on ne vote plus pour Paul Biya. On ne vote plus. Quand tu vas en guerre, c'est la stratégie. Comment gâter tout le monde ? C'est la stratégie. Toi, tu nous dois donner l'opportunité de gâter. On s'est servi de toi. Parce que tu es parti toucher la personne qui ne peut plus jamais toucher. Il y a des gens qui ont des intérêts là-bas. Tout le monde va te dire que Marlène, quand un policier stoppe ma voiture, on te dira comme ça, à Yeroumde, dès qu'il me voit, il dit que Marlène, n'aime pas avec ta voiture, tu aimes trop les problèmes. Personne ne parle de mon problème. C'est ça que tu ne sais pas. Personne ne parle de mon problème. À l'heure actuelle, même le père Bangangélé, il a déjà appelé tout mon oncle qui était dans son cabinet. Il a déjà appelé tous les membres de ma famille pour se plaindre. J'ai encore recommencé à parler sur Facebook. Toi, tu me connais même. Tu ne me connais pas. C'est pour ça que ça va nous permettre de parler de Bruno Biya. Bruno, quand un des gens t'ont déjà lâché, quand ils ne sont plus avec toi, tu as eu l'opportunité de voyager. Quand ces gens ne sont plus avec toi, ne force pas. Maintenant, tu es parti tombant en prison. Non, on n'a pas poussé les gens à voter Franbiya. Franbiya n'est pas candidat en 2025, comme moi la panthère. ne venait pas faire les interprétations. Franbiya ne sera pas candidat à l'élection de 2025. Les gens m'appellent. Franbiya ne sera pas candidat à l'élection de 2025. C'est ça que tu dois savoir, comme moi la panthère. Franbiya n'est pas prêt pour être candidat en 2025. Donc, je vous rassure que nous, on a fini avec Guylaine Chapuis et bon, malheureusement, vous n'allez pas entendre tous les secrets que nous, on était prêts à balancer et bon, on garde les balles parce que 2025 va encore loin. On va dévore voilà. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Est-ce qu'on change comme ça ? Nous, on est des gens, nos parents, nos grands-parents ont fait la politique, nos parents ont fait la politique. La politique, c'est la stratégie. La politique, c'est la stratégie. Si elle restait comme ça pour rien, je commence à parler, ça n'allait pas avoir d'impact. Guylaine Chapuis, tu m'as donné le prétexte de venir gâter et j'ai gâté. Même si on parle quoi ? Même si on dit que Marlène ne parle plus. Même si on dit ce qu'on voulait gâter, on a gâté. Donc, ce n'est plus... Même si j'ai dit maintenant que je demande pardon, je n'ai rien gâté. Donc, si on avait déjà prévu de m'assassiner, même si je me fais quoi ? On va toujours m'assassiner parce que je n'ai rien gâté. Mais on a encore les balles. Les balles les plus terribles, on les garde. Donc, comme vous voulez m'assassiner là, moi ce matin, j'étais au Quai d'Orsay. J'étais à Nantes. J'ai signalé, j'ai fait une main courante. On m'a dit de prendre toutes vos vidéos, de mettre ça sur une clé. Donc, lundi, je repars là-bas avec tout ça. Je dépose. Ce matin, j'étais aussi à Val-de-Crosseau. J'ai déposé. On ne peut pas menacer quelqu'un pour ses opinions politiques. On ne peut pas amener le nom chez le marabout de quelqu'un parce que la personne ne pense pas comme toi. Oh là là. Les amis, je suis sollicité au téléphone. On ne va pas rester longtemps. C'est juste des petites communications. Moi, je suis prisonnière. Ça, j'assume. Mais je suis une prisonnière que l'État français considère comme étant utile en France. Tu as vu, elle de l'Afrique, DataGouv, c'est-à-dire que le gouvernement, dans le site du gouvernement, tout le monde peut le trouver. Donc, tu tapes l'adresse là. Le gouvernement, c'est qu'il y a une institution. C'est une zone industrielle. que tu as montrée. Ce n'est pas une zone d'habitation. C'est une zone industrielle. L'adresse que tu as montrée là. Et je t'ai montré qu'est-ce qui est sur cette adresse. Donc, ce n'est pas parce que tu ne peux pas me faire peur. Je dis que même si quelqu'un est nude actuellement, il pose seulement. Parce que où je t'ai déjà arrivé, c'est que moi-même, j'allais d'abord filmer mes seins. Je filme tout. Je pose. C'est comme ça qu'on fait la bagarre. C'est comme ça qu'on fait. Non, les amis, je vais vous laisser. Je suis trop sollicité au téléphone. Ok.